Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à notre quatrième séance et dans cette série de conférences sur la production maraîchère et aujourd'hui nous avons et avec nous est un vulgarisateur, un chercheur et un expert en culture maraîchère dans les zones arides surtout et c'est Yoram Tzvielli, peut-être il y a parmi les participants ici certains qui le connaît déjà et il est aussi expert et mondial et qui est sorti dans plusieurs pays africains et entre autres il était expert machave au Sénégal et dans la fin des années 90 et le début des années 2000 alors Yoram je te passe la parole. Ok bonjour, merci Tami pour la présentation, pour me présenter, nous allons parler aujourd'hui sur la culture maraîchère dans les zones arides. Si on peut voir la carte d'Israël, donc plus de 50% de le territoire de l'État d'Israël définit comme désertique, ce qui représente un degré encore plus sévère qu'elle a des conditions des zones arides, des zones désertiques. Je travaille dans la région d'Arabah central. Je ne suis pas un grand francophone comme le premier présentateur, donc je vais m'excuser pour le mauvais accent, mais j'espère qu'après quelques minutes ça va s'offrir et ça va être amélioré. La première conférence dans le cadre de ce webinaire peut parler sur la production en pleine chambre, la technologie de pépinière, la méthode d'irrigation et de la fertilisation. Aujourd'hui je vais parler sur la transition de la culture en pleine chambre à la culture protégée, de différents aspects de la culture maraîchère en zone aride. Je vais parler sur le sujet des facteurs limitants par rapport à l'avantage relatif à l'agriculture inclusive en zone aride. C'est un grand sujet, j'espère de le faire dans un mois de deux heures de temps. Si vous avez des questions, vous pouvez parler du chat, vous pouvez faire un e-mail, ça c'est mon adresse e-mail, donc vous pouvez le faire pendant ou après le webinaire. Donc, Arawad centrale, zone désertique, si on regarde les données de la FAO, donc plus de 20% de terres du monde sont classées comme zones arides. Après la classification de la FAO, c'est une zone où il y a moins de 250 mm de pluie par an. Si on prend les données d'Arawad, nous avons seulement 25 mm de pluie, ça veut dire 10% de ce que l'FO dit pour les zones désertées, l'anaride. Donc, on a vraiment un peu de pluie. Et par rapport aux petites pluies, nous avons le moyen de 3200 mm d'évaboration en moyenne pérenne. Donc, vraiment, c'est une zone désertique. En plus, en plus du sujet de l'évaboration et de pluie, nous avons des températures extrêmes. Il y a très fort rayonnement solaire. Il y a faible d'humidité, il manque d'eau. L'eau, la terre est de très forte salinité et la terre est très pauvre. Le développement agricole au sud-Israël a commencé il y a environ 60 ans. suivant à la vision de notre premier ministre, David Bengrion, il a dit de faire fleurir le désert de Néguevi. Donc, ce qu'on fait maintenant. Si on regarde les principaux défis de l'agriculture dans les zones arides, je vais parler spécifiquement sur le sujet du climat. Deux sujets, le sol et l'eau sont déjà traités par Gadi et aussi un peu par Tio, le premier présentateur. Donc, je vais parler spécifiquement sur le climat, comment on peut faire l'agriculture intensive dans une zone désertique dans le rythme. On peut dire qu'une photo peut raconter des histoires mieux que de mille mondes. Donc, regardez, il y a quatre photos ici. Les quatre photos sont prêts de la même voie. de la même voie. C'est un hommage qu'on n'est pas ici dans le cours de mashab ordinaire. Parce que normalement, quand il y a un cours de mashab, ils viennent dans la région d'Arabah. Donc, on peut monter sur les petites montagnes et on peut regarder le visage. Ce qu'on peut voir maintenant de ces photos. Donc, à l'année 59, c'était avant le démarrage de ce village en Yav. Petit à petit, c'est la somme 19, c'est le plein chat. Quatre 20, 19, c'est le démarrage de ce tunnel en paix de cerf. La photo vient d'arriver, on peut voir ce qu'il y a maintenant. La majorité est couverte avec plastique, grande cerf, petite cerf, tunnel, plastique surtout. Arabah central, c'est la première région agricole en Israël. C'est la région la plus intensive en Israël. On peut voir, il y a cinq villages agricoles dans la région et encore des villages communautaires. dans cette surface, il y a environ trois mille hectares qui sont cultivés. La majorité, c'est la culture maraîchère, les légumes. En plus, il y a aussi la culture des dottiers, des manques, etc. Il y a 600 fermes agricoles qui font la grande partie de l'exportation agricole pendant l'Israël. pour comprendre les problématiques de la culture maraîchère en zone aride, il faut d'abord entrer dans le détail, dans le processus de bar dans les plantes. Le processus de bar, ça veut dire le plan, qu'est-ce qu'il fait, quels sont les facteurs environnementaux qui affectent la production agricole. Donc, on regarde ce qu'il y a dans une serre et on peut voir quels sont les facteurs du climat. c'est le rayonnement solaire, la température, l'humidité, le dioxyde de carbone, la précipation, ça veut dire pluie, grêle, des fois en froid. Même au milieu du désert, des fois en froid, le climat est fou. On peut voir des graines, pas de neige, mais les grêles. Je me rappelle quelques fois avec des grandes grêles. Il y a toujours des ventes, il y a des pollutions environnementales. Il y a aussi le sujet de la protection des végétaux, les insectes, les travagères, les maladies. Tout ça, on a de plein champ. Quand on fait la culture sur l'air, on peut avoir de bonnes protections. Mais à la même temps, on a des problèmes parce que quelquefois la température peut monter, l'humidité peut monter, la cause de la couverture, la cause de la couverture de serre, il y a un partit de la rayonnement solaire éperdi. Donc c'est un paquet. Il faut savoir comment on peut se débrouiller avec ce conflit. Le processus de base sont la photosynthèse et la respiration. La photosynthèse est un processus fondamental dans les plantes, le dióxido de carbone avec l'eau dans les feuilles de plantes, avec l'énergie solaire, le rayonnement solaire pendant les jours. Il va être l'effet pour produire les glycides. Ça, c'est quand on a des bons rayonnements solaires. Et 24 et 24, on a aussi, à la même temps, on a la respiration cellulaire. c'est le contraire. La plante utilise les glycides comme une source d'énergie pour toutes les parties des plantes, et aussi la construction des plantes, des fruits. Ce processus peut être accéléré par la température. Si on regarde d'autres façons, on a des producteurs, ce sont les feuilles, il y a les consommateurs, ce sont les fruits, ici c'est le tubercule, le stockage de sucre et de l'amidone. La première production, c'est le glycide. À partir de la glycide, la première produite de la glycide, à partir de la glycide, la plante va continuer avec la construction pour construire l'amidone, etc. Quels sont les facteurs limitants pour la photosynthèse? Donc, le premier facteur limitant c'est l'intensité des rayonnements solaires. Ici, on peut voir, ça c'est le taux de photosynthèse. Ici, c'est l'intensité des rayonnements solaires. Donc, si on ajoute, on peut ajouter les rayonnements solaires, la photosynthèse va être plus et plus intensive jusqu'à ce qu'on arrive pour un maximum. La concentration de dioxyde de carbone, normalement dans l'atmosphère, on environ 0,04%. Si on peut augmenter, si on peut augmenter le taux de dioxyde de carbone, ça va affecter le taux de photosynthèse. ou imaginez-vous, vous êtes dans nos chambres, imaginez-vous qu'il y a beaucoup de plantes autour de vous. Pendant le temps, les plantes vont consommer le dioxyde de carbone. Donc, à la place de 0,04%, le taux de la concentration de dioxyde de carbone va tomber et aussi le taux de photosynthèse. température, les photosynthèse augmentent jusqu'à 30 degrés et après ça descend. Ça descend parce qu'il y a un effet de la température sur les protéines, sur les enzymes et ça va causer des problèmes. Maintenant, je vais combiner l'intensité de rayonnement solaire et ensemble avec la concentration de dioxyde de carbone. Donc, disons qu'on a du dioxyde de carbone natural, 0,04% et la température, bas température, disons 10 ou 15 degrés. Donc, dans cette condition de facteur limitant, on va arriver très très vite pour le maximum. Maintenant, on peut ajouter des sources artificielles, on peut ajouter encore du dioxyde de carbone. Et très vite, on va arriver pour un nouvel top, un nouvel maximum de photosynthèse. Si on continue et on augmente la température à la même intensité de rayonnement solaire, on va arriver pour un nouvel maximum. Donc, ici, on a deux facteurs limitants. Ici, on a un seul facteur limitant, c'est la température. Et aussi, on a traité le dioxyde de carbone et aussi la température. On peut voir l'effet de la température sur le processus de la photosynthèse. C'est les lignes en vert. Et l'effet de la température sur la respiration. Maintenant, prenez tout ce facteur limitant et on va aller pour la culture protégée. Qu'est-ce que ça veut dire, la culture protégée? On parle sur la construction. La construction peut être... Je vais te donner plus tard, je vais te donner beaucoup, beaucoup de photos, des exemples. Mais on commence avec la théorie. Donc, la construction peut être une structure très, très léger. Même, ça peut être un fil de fer couvert, plus tard couvert avec un plastique. Donc, ça peut être une structure léger et portable. Ça peut être un tillon de métal d'une pouce, d'une pouce et demie. Et ça peut être des structures renforcées et de serre. Et ça, ce sont les types de construction. Et les constructions sont couvertes avec les bâches souples. Normalement, c'est fait de polyphylène, de plastique. Et la construction peut être couvertes avec le filet d'ombrage ou le filet d'insécrouve, anthézisec ou les deux. Je vais vous montrer encore des exemples. Il y a autre type de couverture, c'est le couverture rigid, le polycarbonate et le desert. Parlement d'agro-technique, il y a l'agro-technique passive, il y a l'agro-technique active, c'est-à-dire avec une investissement importante de l'énergie. L'agro-technique passive, avant d'entrer dans le serre, on parle, tout d'abord, on parle de sélection de la zone de culture. est-ce qu'on fait en bas, à côté de la mer, où il y a l'humidité très, très élevée ? Ou on peut faire le choix de la zone un peu plus haut vers la montagne, où l'humidité est plus haut ? Il y a la sélection de la variété et la date de la plantation. C'est son commence de cette décision de l'agriculteur. et l'agriculteur, il reste dans l'agro-technique passive, l'investissement, c'est très minimal de l'énergie. Et c'est certainement le coup, ça peut être bon, ça peut être acceptable, ça dépend de quel type de structure, et quel type de couverture. Parlons de l'agro-technique active, ça veut dire qu'on prend le système de contrôle, ça peut être la ventilation, le refroidissement, le séchage, le chauffage, le déoxyde de carbone. Et même, on peut ajouter de l'enamor artificiel, l'agriculteur artificiel. Et ça mérite l'utilisation du principe d'énergie. Et ça coûte beaucoup de l'argent. Regardez, on peut faire la culture même sur la Lune. C'est vraiment la question de combien ça coûte. Donc, ce sont les deux types majeurs de l'agro-technique. Je vais entrer maintenant sur l'élément du climat. Le premier élément, c'est le rayonnement solaire. Je vais parler maintenant sur le sujet de comme quel effet de l'agro-technique sur la culture. La première chose qu'il faut savoir, c'est l'effet de serre. L'effet de serre, on a un effet de serre global. C'est le même effet de serre sur serre. Le très fort, on a un nouveau souleur. Il passe par la couverture de serre. Et petit à petit, la construction de la terre devient chaude. Il y a l'énergie, le rayonnement de chaleur qui sortent de la construction de la terre. Lorsque le serre est couvert avec l'effet de polyéthylène, le plastique, les trois. Donc, la température, l'énergie de chaleur reste dans le volume. Et comme ça, la température monte. C'est le même effet comme effet de serre global et à la place de polyéthylène, du couverture, on a le couvert de l'atmosphère et le couvert de la pollution de gaz différent qui joue le droit comme le polyéthylène dans le serre. Et l'effet thermique, je viens d'expliquer pendant la journée. Donc, la température monte. Dès qu'on a pris du rayonnement solaire, l'émission d'énergie thermique se poursuivit également pendant la nuit. Et la couverture du serre empêche la rayonnement thermique et de séparature de la serre. Et ça, c'est un processus, un processus passif. Regardez les données, les données, les données de l'AFO. Les couleurs différentes représentent l'intensité, pas l'intensité, la quantité de rayonnement solaire pendant l'année. Donc, on peut voir les zones désertiques par rapport aux zones en nord d'Europe, nord du Russe. Ce n'est pas important dans l'unité. Seulement, c'est pour augmenter la différence entre les parties différentes du monde. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui sont maintenant en Afrique ou même en Afrique du Nord, au Maroc. Donc, regardez l'énergie ici, le rayonnement global ici au Maroc. C'est quelque chose comme 200 ans ou peut-être 180 ans. Et par rapport au risque ou au pays bas, c'est 4 fois plus. Il y a le sigel de durée maximale et minimale de la journée. Donc, autour de Gabon, vous êtes zéro. La journée, c'est métier, métier, 12 heures, la nuit, le jour. Si on monte, j'ai pris, par exemple, j'ai pris le Pot d'Ivoire, Israël, les Pays-Bas. Donc, on peut voir que la journée devient en été. La journée devient plus et plus longue et pendant l'hiver devient plus et plus courte. C'est important de l'hiver de la rayonnement solaire. Parce que le plan, pour le plan, on n'est pas intéressé par le rayonnement momentan, momentané. Momentané, pardon. Au maximum, le plan, ce qui est important, ce qui est important pour le plan, c'est de voir l'énergie totale. L'énergie totale qu'elle absorbe dans la journée. Ça veut dire, si on a une très très longue journée, ici, je vais vous montrer une donnée qui dit quelle est l'intégrale de la lumière du rayonnement solaire pendant toute la journée. C'est ce qui est important pour les plantes. Donc, pour les plantes, l'énergie acceptable pour la production maraîchère, c'est environ 10 megajoules par mètre carré par jour. Ça, c'est l'énergie que les plantes ont besoin. Donc, j'ai pris, par exemple, j'ai pris la Côte d'Ivoire, dans la Côte d'Ivoire, j'ai pris le Yamsukwu. Et on peut voir seulement comment donner des rayonnements solaires comme énergie pour la production des légumes. Pendant toute l'année, dès janvier jusqu'à décembre, il n'y a aucun problème. Il y a assez d'énergie pour la protection normale des plantes. Je prends Arova, que je suis maintenant. Donc, on peut voir qu'il y a beaucoup d'énergie disponible pour les plantes. Toutefois, on peut dire que c'est un peu trop. Donc, il faut peut-être, au mois de juin ou juillet, il faut couper un peu le juillet avec le filet. Et par rapport à ça, regardez les Pays-Bas. Il y a six mois pendant l'année, entre le mois de septembre jusqu'au mois de mars, il manque l'énergie pour l'activité des plantes. A partir de mars jusqu'au août, c'est bon, c'est bon, c'est acceptable. Vous pourriez voir, ça peut passer le minimum. Mais pendant que nous, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Yoram. Ok? Ok. Le vantage, le premier vantage relatif, c'est l'effort en émose solaire pendant les jours divers dans les zones désertiques. Ça permet de l'existence d'agriculture de contre-saisons pour le marché local d'exportation. On peut le faire même dans les pays d'autres. Mais regardez les photos qui sont prises à Pays-Bas. Et donc, vous pouvez voir, le prix, le photo est pris pendant la journée. Vous pouvez voir l'éclairage artificiel. Ici, on ne paye pas les bonnes paiements pour l'électricité. Il ne peut pas faire la culture de l'électricité. Voyez-moi, les Hollandais, ils font beaucoup de bons l'électricité. Mais ça coûte beaucoup de l'argent. Et ici, dans les zones désertiques, on a les réunions solaires free of charge. On peut parler beaucoup plus sur les réunions solaires. Mais si vous voulez avoir plus d'informations sur les réunions solaires, l'énergie, on peut trouver dans ce site internet. On peut trouver les données sur chaque endroit sur le monde. Les températures, les réunions solaires, l'énergie, etc. Ok, nous sommes dans la zone désertique. Je vous ai dit que quelques fois, le rayonnement solaire, c'est trop haut. Donc, il faut utiliser l'endourage pour baisser un peu le rayonnement solaire. Alors, le filet ne peut pas baisser la température. Peut-être un peu marginal. Ce sont deux choses différentes. Le rayonnement solaire et la température, ce sont deux choses différentes. Donc, après que l'endourage, on peut couper le rayonnement solaire. Donc, il y a le plan qui devient plus à l'aise quand le rayonnement est un peu moins fort. Parlerons de type de filet. Il y a de type de filet. Il y a de type de filet. Le choix de type de filet, c'est par rapport à l'utilisation, c'est pour la réduction de rayonnement solaire, la protection contre le vent, la protection desvazos, la protection minimale contre le dommage, qui est plus à la température externe. Le filet, c'est fait de polyethylène, comme le fait le plastique pour le pulséur. Il y a le filet anti-insectes, donc si pour le filet, pour l'ombreage, on prend le pourcentage, disons 15%, 15%, 20%, 30%, 40% d'ombreage, pour le filet anti-insectes, on parle de mesh. Il y a le filet anti-insectes, il y a de filet anti-insectes, il y a de filet qui est nécessaire contre le mouche planche, et le tripes est plus petit comme ça. Il y a de ça, c'est le 25-5%, le piscérol, le mouche planche, le tripes, c'est pas ça. Donc le choix, le choix de filet contre le mouche planche, c'est plus à la fin de l'ombreage. C'est plus à dire que dans l'ézion désertique, il y a des problèmes de l'ombreage, il y a des problèmes de l'ombreage, on regarde, il y a des cultures de poivrons, il y a des cultures de filet, les premiers cultures, c'est les cultures de filet, et ils se courent en TGC pour diminuer la quantité de ravageurs qui passent. Donc on peut faire le choix de 50 mesh, ça va être bon contre les mouches planches, mais à la même temps ça va poser des problèmes de ventilation. Donc la majorité des recalteurs qui font la culture dans la zone aride utilisent 25 mouche, contre des grands insectes, contre les mouches méditerranaises par exemple. Le Serapitis capitata, c'est un insecte de quarantaine, donc le 25 mai, c'est suffisant pour éviter d'entraîner des péditerranaises sur des plaies. Ok, quand on utilise le filet d'ombreage, il y a un aspect d'ombreage sur les croissances, sur la fortification. On peut voir ici les résultats de l'expérience qui était à 86 dans la région d'Aroba. Il y a deux traitements, un traitement c'était en pleine chambre, l'autre traitement c'était sur abri. Ce qu'on voit ici, c'est l'étage fleurit, l'étage fleurit. Regardez les poivrons, on peut voir ici les plantes de poivrons, donc ça c'est l'étage 1, 2, 3, 6, 5, ce sont l'étage de fruits, de fleurs, après de fruits. Donc si on fait la culture en pleine chambre, on peut voir que la majorité de fruits vont arriver dans le premier étage. entre le premier et jusqu'à le quatrième étage, c'est la majorité, la majorité de fruits. Et quand on fait le culture sur abri, on peut voir que la fructification est plus échelonnée. Donc c'est important, c'est important pour l'étage de la culture, pour ne pas faire la récord, c'est tout le fait, c'est un mois, donc avec la récord, la récord va être petit à petit. On peut voir aussi, on peut regarder la construction, tous les fruits sont en bas, et par rapport à ça, sur l'abri, on peut voir que la fructification est échelonnée petit à petit. Donc on a passé le premier mois de la culture et maintenant même si nous sommes dans le désert, il manque au mois de novembre si on fait le récordage. Au mois d'août, au mois de juillet, le mois de novembre notre culture est vraiment que le réunions solaires, donc regardez ici l'articulteur, il doit nettoyer les trois pour améliorer la nourrison, pour tout le pression. Autre données d'experiment, c'est le fait de l'ouvrage permanente. Ici, ici, la deuxième couche, la deuxième couche, c'est une couche de filet, pour seulement un mois, un mois, deux mois, deux mois après, l'agriculteur va enlever le filet. La première couche, c'est un filet permanent. C'est le deuxième couche, après l'anuar, l'agriculteur yvan levin, pour exposer la culture pour le réunions plus fort. dans une autre région, il y a des cultures, aussi au sud d'Israël, les zones arides, il y a des cultures de poivrons, sous filets permanents. On peut voir ici, l'effet de l'ombrage. Regardez, ici, c'est 80 % d'ombrage, par rapport au 25 % d'ombrage. Regardez la quantité de fruits, qui sont récoltés, au-dessus d'un filet d'ombrage de 25 % par rapport à 80 %. Je pense que la photo dit tout. Donc, on peut, il faut jouer, on peut jouer avec le rayonnement solaire. Ok, je passe pour autre construction, le tunnel bas. Le tunnel bas peut être fait de fil de fer, de 4 km, on peut plier, on peut plier, on peut le couvert avec le bâche plastique. Ce type de production, nous parlons de des cultures protégées. Ce type de protection, c'est des temps limités contre les bas températures, le vent, les flets. C'est une protection limitée contre les lois rejets. Pourquoi limitée? Parce qu'après, disons, deux semaines, trois semaines, il faut occuper des trous pour un peu de ventilation. Et en plus, quand les plantes deviennent plus grandes, il faut donner le passage pour les abeilles, pour la polonisation. Donc, le niveau, le niveau de la protection, c'est simple. OK? Mais c'est seulement pour deux mois, trois mois, et pas plus. Je passe pour le tunnel, au tunnel. et donc, ici, le petit tunnel, c'est 50 cm. Ici, pour le tunnel haut, c'est 2,5-3 mètres de hauteur. c'est recouvert avec plastique ou des filets. Et ça peut protéger la culture pendant l'autre jour. Même toute l'année. Même toute l'année. Ça dépend de notre budget. Si nous n'avons pas assez de budget pour une grande sphère, dans le tunnel haut, c'est certainement, il y a beaucoup plus de problèmes, c'est vrai par les besoins, c'est tout. c'est tout. Je regarde le tunnel, par rapport au sérieux. Nous parlons de tunnel, c'est adapté, spécifiquement, pour la culture, comme la chaleur, comme le melon, parce que, par rapport au sérieux, parce que les douleurs, par rapport au sérieux, par rapport au sérieux, c'est un autre monde, c'est un premier, donc c'est bon pour la culture, qui est un autre monde. Par rapport au sérieux, c'est un autre monde. C'est une plateforme à la nature, C'est une plateforme univerçale, pour la nature, de culture pour longue saison. C'est pour bien ajouter des différents systèmes. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est une plateforme. Sur cette plateforme, il faut ajouter des chauffages. D'un côté, hors-froidissement, il y a d'autres côtés. C'est autre monde, autre monde, mais c'est beaucoup plus cher. À la fin de ce webinaire, je peux vous donner l'exemple de fruits de chaque spéculation. L'agriculture, il peut faire la culture de posteck qui sert, mais ça va prendre beaucoup plus de temps parce que le posteck, il va grandir très loin. Par rapport à ça, sur le tunnel, c'est super. Prenez le format, prenez le programme. Ce tunnel est grandir, mais le problème avec le chaleur qui s'est passé au niveau. Quelqu'un aussi sur le matériau de convertir, on parle de la polyéthylène. C'est la majorité dans la culture passive. En plus, il y a le polycarbonate et le verre. Le polyéthylène, regardez, ça, c'est la molécule de polyéthylène. Polyéthylène est un produit de l'industrie pétrolière. C'est le composant de bas dans le feu, le produit qui sert, le paillage de sol et le filet en plastique. C'est un produit qui s'est passé dans l'autoculture. C'est ce qui s'est passé dans l'autoculture. C'est ce qui s'est passé dans l'autoculture. Et chaque explication peut être un grand cours dans l'université. Donc, vraiment, je vais prendre une petite 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 cuillère pour seulement comme un exemple. Qu'est-ce qu'on peut faire avec le plastique? Donc, vous m'excusez si je parle avec la petite quantité, avec la petite cuillère, c'est un grand sujet. Il y a le sujet très intéressant, il y a le sujet de propre sélective. Je vais vous donner des exemples pour l'ouverture de plastique pour le tunnel et pour le serre. C'est très thermique dans la molécule de plastique, de polyéthylène. Il y a une cible ambition qui est capable de faire des dérits de l'éthylène d'unérène. Ou améliorer la rentabilité de la chaleur d'unérène. Et bien, il y a un plastique plastique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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